Le projet de loi relatif à la conservation et à la restauration de Notre-Dame de Paris revient bientôt en discussion à l'Assemblée nationale. Après avoir été débattu au Sénat, nous aurons à connaître une deuxième lecture de ce projet de loi important pour l'avenir de la cathédrale de Paris. Comme vous le savez, lors de la première lecture, ici à l'Assemblée nationale, les députés et les républicains ont manifesté leurs plus extrêmes préoccupations quant aux volontés du pouvoir exécutif de s'affranchir des règles usuelles en matière de protection du patrimoine, en matière d'urbanisme, d'architecture, de code de l'environnement ou de règles de passation des marchés publics. Une loi d'exception, en quelque sorte, voilà ce que nous propose le pouvoir actuel pour ce gigantesque chantier. Et cela appelle de notre part plusieurs réflexions. Nous avons milité et nous continuerons de militer pour que soit réaffirmé haut et fort que ce que nous voulons, c'est une restauration de Notre-Dame le plus à l'identique possible, le plus fidèle à ce qu'est le patrimoine religieux et le patrimoine culturel et historique que représente cette très belle cathédrale. Nous nous battrons donc à nouveau ici à l'Assemblée pour faire entendre raison à nos collègues de la République en marche et au gouvernement et aux ministres de la Culture pour que soit préservée l'excellence française en matière de restauration du patrimoine et que soit pleinement reconnue la valeur architecturale de Notre-Dame et que soit restaurée fidèlement cette sublime architecture et ce lieu de culte inégalé à Paris, en Europe et partout dans le monde qui est Notre-Dame de Paris.